bonjour à tous et mes soins de chaîne youtube alors aujourd'hui nous allons ensemble un dessert asiatique un dessert chinois que l'on appelle le han yan taofu han yan veut dire amande et taofu veut dire tofu il s'agit donc d'un dessert à base de tofu sucré avec un goût d'amande mais attention il ne s'agit pas de l'amande que vous connaissez il s'agit d'un faux ami donc il ne s'agit pas de l'amande que l'on utilise par exemple pour faire de la frangipane ou de la pâte d'amande il s'agit de tout autre chose et je vais vous l'expliquer dans la vidéo et sinon pour la recette c'est tout de suite pour cette recette vous aurez besoin de 500 ml de lait écrémé demi écrémé entier lait d'amande c'est comme vous voulez 2 grammes d'agar-agar c'est l'équivalent à 6 grammes ou à trois feuilles de gélatine 2 cuillères à café d'extrait d'amande amère 5 cuillères à soupe de sucre une conserve de cocktail de fruits au sirop alors concernant l'extrait d'amande amère je vous montre le flacon c'est celui que j'utilise et que j'ai acheté dans les supermachets asiatiques certains le reconnaîtront mais vous pouvez utiliser notre marque bien évidemment et concernant le gelifiant j'utilise de l'agar agar la texture qu'on cherche à obtenir est celle d'un tofu souple ni semi ferme ni ferme ni de la gelée c'est la seule difficulté de la recette donc dans un premier temps prenez un récipient avec un peu de lait froid et on va y dépasser notre agar agar en poudre ensuite on va juste mélanger pour que ça se dissolve bien et pour que le tout soit homogène si vous utilisez des sticks rigides d'agar agar il vous faudra chauffer le tout à feu moyen mais ici bien sûr il n'y a pas besoin une fois cela fait prenez une casserole et déversez-y votre lait restant on ajoute notre mélange de lait et d'agar agar et maintenant on va apporter le tout sur le feu on chauffe le tout à un feu au dessus du feu moyen et on mélange continuellement et ceci jusqu'à ébullition dès que ça bout comme ceci on baisse le feu à feu moyen et on laisse bouillir pendant deux minutes on ne cesse pas de mélanger bien sûr si vous utilisez de la gélatine il ne faut pas faire bouillir mais faire juste chauffer le tout jusqu'à ce que la gélatine soit bien dissoute si vous utilisez des feuilles de gélatine par exemple et sinon voilà et on retire la casserole du feu hors du feu on ajoute le sucre en poudre on mélange un peu voilà on ajoute nos deux cuillères à café d'extrait d'amande amère voilà la deuxième et on remélange le tout alors contrairement à ce que son nom indique le hangen taufu n'est pas fait à base de lait d'amande donc de hangen lai le terme est mal traduit car il s'agit en fait de noyau d'arbricot ou plutôt de coeur de noyau d'arbricot que l'on presse avec de l'eau en le broyant pour en extraire une sorte de lait alors sinon voilà maintenant que le sucre est bien dissous prenez un bac ou un récipient avec une certaine hauteur et versez-y le lait voilà et maintenant on va à l'aide d'une spatule ou d'une cuillère à café par exemple on va enlever les bulles d'air sur la surface donc voilà et voilà le résultat et ça part au réfrigérateur pendant quatre à cinq heures alors juste vous montrer les graines ce sont celles là on s'en sert pour faire des soupes d'ailleurs si vous regardez mes vidéos vous les avez certainement reconnu et ce ne sont pas des grosses amandes que vous connaissez en pâtisserie donc ça n'a rien à voir avec les amandes alors au bout de cinq heures on devra avoir un tofu souple c'est à dire qui tient mais qui également souple facile à casser et soyeux et lisse en bouche alors ça tient bien vous voyez on va maintenant découper en morceaux en fait il n'y a pas de coupe en particulier vous pouvez faire des cubes ou bien juste prendre une cuillère à soupe et prélever des morceaux manipuler cependant délicatement pour ne pas les casser voilà une fois cela fait prenez un saladier et on va y déverser notre tofu je décolle un peu les bords et hop voilà et voilà le résultat bon ok j'ai cassé quelques morceaux de tofu mais ce n'est pas grave c'est du tofu souple et sinon juste vous montrer je vous rapproche ça de plus près on veut obtenir quelque chose de souple mais j'ai les filles à l'extérieur on ne veut pas de la gelée non plus sinon on appellerait ça de la gelée de lait et non plus du tofu on déverse maintenant notre conserve de fruits au sirop vous pouvez bien sûr mettre du sirop avec des fruits frais si vous en avez et pour la présentation on va utiliser des petits bols de ce type on peut en remplir quatre et on ne mélange pas on va juste prélever ce qu'il nous faut à la louche mais faites attention à ne pas réduire votre tofu souple en purée et voilà le résultat et maintenant le petit test vous voyez ça se coupe super bien et ça tient debout c'est trop bon ça glisse en bouche et s'élisse en termes de texture allez un peu de fruits et de tofu c'est vraiment bon et il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation donc voilà comme vous allez voir cette recette est super simple à faire donc n'hésitez pas à la réaliser et bien sûr à la partager et à partager de très bons moments avec vos amis et vos proches et vous allez voir c'est super délicieux donc la seule difficulté qui existe dans la texture du tofu donc un tofu souple et bien sûr si vous avez cette recette n'hésitez pas à m'y aller 50 heures juste en dessous à me dire ce que vous avez pensé n'oubliez pas également de cliquer sur petite cloche pour être notifié de la mise en ligne des prochaines vidéos et comme d'habitude si vous appréciez cette recette si vous appréciez cette vidéo n'hésitez pas à faire un big thumbs up à liker la vidéo à la partager autour de vous à vous abonner à ma chaîne youtube à mes sociaux et compte Twitter Instagram Facebook à soutenir la chaîne et à l'autre gens et moi je vous dis à très bientôt bye ous-titrage Société Radio-Canada